hey salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien alors que la dernière fois on s'était quitté voilà on avait découvert cette petite option la réflexion théorie avancée des races un bonus d'intériorisation temporaire un art dramatique tupé par la psychéité durée de l'intériorisation donc j'imagine 1h40 c'est 1h40 heure de dans le jeu des races fantastiques dansent votre esprit les pygmées du désert jouant avec leurs excréments c'est quoi jonglant avec des patates démons couverts d'exéments souriant et dansant dans leur sabots de bois elles sont là toutes ces races ainsi que celles qui sortent tout droit de votre imagination les voleurs débat fond expérience 20 sur 100 points de talent voilà j'imagine qu'on fait ça et on attend non ah ouais on voit que ça va de ma tête on peut en mettre plusieurs j'ai l'impression alors je sais pas si on peut faire en même temps mais on verra on verra à santé 4 sur 4 morale 5 sur 5 pour l'instant on est plutôt correct art dramatique moins un art dramatique c'est ouf assez là attend pourquoi on a zéro ah ouais bonus de réflexion à parce qu'on a en pleine réflexion parce qu'un texte de base j'ai plus un samedi je ne sais pas intellect c'est vrai que j'ai qu'un point c'est quoi je sais pas comment c'est calculé c'est une moyenne j'ai l'impression que c'est ça à peu près ok pourquoi pas on a bientôt un point à mettre peut-être le mettre dans ça si ça peut nous faire gagner du temps alors je suis vraiment désolé parce que je baille comment on descend voilà j'avoue que j'ai un peu de mal aujourd'hui bah d'habitude je me suis reposé avant là il va peut-être parler à lui pour voir quand même est-ce qu'il n'y a pas de nouveau sujet c'est quoi une grève vous savez pas une astuce pour mettre cas où un gars en un coup de poing disant un très grand terroristien des races qui protège un bouton vas-y juste on va lui demander il vous adresse un sourire sardonique pas avant que vous n'alliez vous faire botter le cul à prendre par l'échec il ya que ça de vrai pesé qu'il a des conseils à te filer mais il faut au moins essayer de combattre jusqu'à bosch une fois reviens le voir si tu échoues ah en gros tu vas te faire péter ta gueule et après tu peux peut-être négocier avec Lucie sera là tu as quelque chose avant donc tu viens m'insulter c'est ça mais vas-y va te faire voir toi la jardinière peut-être que j'en sais rien les nouveaux trucs il pleut encore le jeune femme lève les yeux vers le ciel nuageux le jeune femme pas de nouvelles questions ok on est bien mais si on allait voir un coup de l'eau vite fait une conflit un peu mais est assis je crois qu'il était plus là j'allais dire il y a un mec au fond j'ai parlé de l'armure à maniana déjà j'arrive ils sont pas des coups plus dix expérience et alors il lève les sourcils c'est forçant de jouer l'indifférence agressif il m'a dit que tu avais promis de lâcher les poulets sur lui il m'a dit te remercier de toute façon il n'avait pas vraiment envie de partir à recherche de cette armure il a dit que tu es le roi de toujama rock à présent on va mettre la 2 oh putain d'accord cunyo est généreux oui il a l'air légèrement surpris cunyo a envoyé son gros cul courir dans tous les sens écoute le poulet tout d'un coup il devient sérieux cunyo t'a envoyé malmener des gens cunyo s'est servi de toi c'est du passé maintenant toi et cunyo on devrait passer à autre chose bonne idée d'accord passons à autre chose voilà ce que je viens de te dire cunyo arrête de répéter ce que te dit le cunyo il tend les mains dégage d'ici perroquet de malheur après tout ce qui s'est passé autant te dire qu'il vaut mieux que tu aies quelque chose de vraiment intéressant à dire si tu veux pas que cunyo te fasse dégager d'ici si on a des questions ouais le royaume de cunyo qu'est ce que tu veux les chel est à toi bien sûr que non elle est pas à cunyo elle est vieille il suffit de la regarder un sifflement mesquin s'échappe derrière la clôture il pense que tu as quatre ans cunyo il est en train de te dire de grimper sur l'échelle pour aller dans ta petite cabane magique alors de ma vue le keuf cunyo n'a pas de cabane magique dans l'arbre qu'est ce qu'il y a dans la serre là bas je sais pas il a ses épaules l'autre connasse de jardinière qui quitte travailler ici pas si vite la jardinière travaille ici ouais c'est ce que vient de dire qu'il y a dit qu'elle supportait pas l'odeur du coup elle s'est barré cunyo peut le supporter lui inspire d'un grand coup l'errant ses yeux pleurent légèrement c'est rien du tout pour cunyo ça qu'est ce que tu veux dire par kit t'as qu'aller à la bibliothèque cunyo n'est pas ton putain de dictionnaire tu as de neurones ou quoi cunyo veut parler de la jardinière pigé tu veux parler de la jeune femme à côté du running in rags cette jardinière écoute moi bien cunyo expliquerait un cunyo sous-contente de dire des trucs il vous regarde dans les yeux et hoche la tête comme pour approuver ses propres paroles comme tu voudras cunyo s'en branle il crache par dessus son épaule puis vous regarde à nouveau tiens c'est qui cunyo cunyo s'appelle cunyo le poulet le garçon pointe les deux pouces vers sa poitrine un qui a deux pouces et aime le chocolat c'est pris pour quel saut kuno primaire violent tu te mets kuno ça ressemble à un nom qui s'en donnerait un chien enragé alors tu parles de toi la troisième personne kuno c'est le nom d'un gang puis j'ai une autre question attend tu parles de toi la troisième personne c'est pris pour alain de long si tu traites de troisième personne ou juste kuno est la première personne j'ai l'air un peu surpris mais fier d'avoir riposté de cette façon mais à peine s'est-il distrait que tu entends un sifflement malveillant de l'autre côté de la clôture fais gaffe kuno il essaie de te tripoter il va te toucher la créature derrière la clôture se met hurler telle une alarme incendie à l'aide les poulets ont attrapé couloé à l'aide au biol les crie de plus en plus trident alors que l'enfant se tourne en direction des fenêtres sur blanc blanc la cour à l'aide le garçon commence également agréé il a le kuno au secours contente toi de répondre aux questions au secours il sort sa queue il gueule encore plus fort kuno il a sorti sa queue et t'as les fois les poulets font du mal à où les poulets font du mal à kuno à l'aide il leur a plein poumon le vent porte le message en tout martinez t'es défoncé ou quoi ne pas frapper c'est une mauvaise idée le faire taire maintenant sinon on va dire je touche à l'aide à l'aide ce pavane les yeux exorbités complètement révulsé en gueulant vers la fenêtre ses yeux sont vraiment révulsé il s'amuse comme un fou c'est l'extase total nique le poulet il monte son sexe à kuno si vous venez pas l'aider kuno ça sera trop tard alors si vous venez pas aider kuno quitte à demander de faire ça personne chuchote-t-il soudainement kuno le fait parce que kuno aime ça le keuf c'est là que kuno établit sa domination sur toi c'est quoi cette mauvaise plaisanterie non le garçon lui rend son visage au tort d'un rire hideux et irrépressible âge kuno espèce de gros taré allez ferme la écoute sale flûte chuchote kuno encore plus doucement qu'avant je sais que tu as voulu me frapper il est sa france t'avais le même regard que le père de kuno quand le père de kuno veut lui défoncer la gueule le regard meurtrier le regard rageur non oui mais je n'ai rien fait ce n'est qu'un fantasme oui je veux retourner dans cette pensée comment tu sais ça tu n'es pas dans ma tête je suis jeté tu dis dans mes pensées kuno on va mettre un grand nom je n'ai pas voulu frapper je sais parfaitement à quoi tu pensais je vais lui défoncer la gueule je vais lui faire fermer ça c'est le gueule c'est quoi tu aurais dû parce que maintenant il ose à nouveau la voix t'es rien une blague aux yeux kuno se fout de ta gueule kuno tend les bras en assayant sa domination sur la cour le roi kuno c'était une mauvaise idée de faire marche arrière à présent il pense qu'il a établi sa domination sur toi elle va en lui mettre une patate à ce moment là t'es devenu une classe de kuno tu vas être dans la merde avec kuno non non le lieutenant les fresques les yeux au ciel pas question nous pouvons nous contenter de partir tu vas être dans la merde avec une eau pour toujours la créature au pipeau l'interrompt si tu te dis j'ai juste des questions sur le lieu du crime ok et qu'une heure et bon vers sa pute poste des questions mais c'est bientôt avec cette apote le lot temporal ça change tout clic 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 fait la salle merdeuse au pipeau derrière la clôture en pâti légendaire vas-y on tente 1 c'est mal il se trouve sur ton lieu du crime et te mène à la baguette ça fait un moment qu'il est ici c'est ici qu'il traîne va falloir que tu lui tire les verres du nez pour être utile à kuno tu penses que tu pourrais dire au kuno de se calmer pour l'instant parlant comme des gendarmes kuno écoute je sais que le fait de repousser ses limites est nouveau pour toi mais on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace faut la paix à kuno et on fait un signe de dédain kuno sait à quel point il repousse les limites kuno les repousse comme un chef je devrais abandonner le flicard où le cunator va devoir continuer à t'allumer c'est vrai kuno elle est inquiète le cunator la rend confuse ça s'est mal passé il l'a pris comme un compliment puis a fait une petite crise asie je me casse franchement il m'a gonflé lui grave de chez grave tu as c'est long ces heures dans le jeu sans déconner j'ai cru qu'il y avait quelqu'un au début si on était par là ouais c'est bibliothèque par là il ya les mecs qui jouent à la pétanque c'est quoi ça attend mais non je voulais pas le banc les planches en bois usé ronger du pont n'ont pas l'air très confortable le lieutenant regardant pas de la rue on pourrait on pourra s'asseoir sur un banc une fois qu'on aura résolu d'entrée mais je voulais pas m'asseoir moi à partie pédagogique vous pouvez revenir à ce monde dès que vous aurez besoin de passer le temps quand le lieutenant qui te suraiguille n'est pas avec vous ok énorme boule digne d'un homme un vrai quoi tout de suite parle de boules attend peut-être un chemin on va par là non ah bah non j'en reviens ah j'ai rien dit c'est bon attend on va voir retourner par là voir je sais pas moi lui sert à rien non il sert tout ça rien même la bite d'amarrage du port elle sert plus pour fermer à temps peut-être monter je vais pas je sais pas si je regardais parce qu'il y a quelqu'un en haut normalement frappé entrée du sud-ouest vers les taudis porte robuste en métal régule l'accès de l'entrée sud-ouest de l'immeuble à les verrouiller la porte résonne contre vos phalanges mais il n'y a pas de réponse frappé de nouveau la porte résonne de nouveau mais cette fois ci vous entendez la voix d'une femme âgée qui appelle de l'intérieur arrêtez de cogner sur cette porte je n'ai plus entré d'étrangers la police ouvre la porte la police tout le monde sait que la police ne vient pas ici son doucement résonne dans le couloir ça n'est pas une plaisanterie non je vous l'ai déjà dit je ne veux pas être responsable d'avoir fait entrée d'hôtes étrangers dans le bâtiment aller voir la porte de l'arrière-cour peut-être que quelqu'un elle s'éloigne sans finir sa phrase la porte de l'arrière-cour il doit donc y avoir une entrée à l'est comment on y va la porte de l'arrière-cour c'est quoi ça c'est quoi manteau de marine bleu ça a l'air cool ça vas-y attends plus un esprit de corps waouh regardez j'ai l'air trop cool comme ça vas-y la pince ça me sert pas à grand chose à le jaune frite je peux faire les poubelles avec marrant c'est où que j'avais vu des poubelles il me disait ramasser des bouteilles peut-être je peux vendre des consignes pour faire un peu de thunes ah je suis arrivé à ça moi je veux un crève la dalle je veux un sandwich je l'assume je l'assume complètement je suis pauvre t'es bon là il n'y avait plus rien mais non je voulais pas lui parler parlez moi de l'affaire non c'est bon on en est où là avec la réflexologie encore une heure quinze d'accord ce qu'il veut lui merde ma tête voulait parler par contre je trouve pas grand mot pour parler des comment on appelle ça des tatouages et autres si on allait là merde il y avait encore un truc qui s'allumait pile quand il y a le chargement il y avait un mec là on lui a pas parlé à lui ici ah non on peut pas ok voir ce qu'il a des nouveaux trucs lui bon à propos de cet argent je vous dois combien déjà pour les verts 30 réals ça va il manque plus que 28 réels 80 du genre moi ça m'allait très bien de parler de l'argent de fountv ouais non mais non je dois à la recherche de mon flingue frère il n'y a rien ici on va pas parler que la vieille à tout au bord de toi la pluie tombe sur la grande ville de révachol la pluie c'est cool les avant toi ils n'ont des gouttières l'avant la crasse le dégel du printemps doit recommencer la neige est en train de fondre qu'est ce que je fais je regarde le ciel de l'eau froide coule de tes cheveux qu'est ce que je vois un ciel gris comme de grands navires de guerre des nuages qui se collent les uns aux autres la pluie tombe sur le monde qu'est ce que je ressens c'est humide ton manteau te protège de la pluie alors que la ville frissonne autour de toi enfoiré cette plume c'est quand même un repas de sitôt au moins on est habillé en conséquence continuons de marcher ah bah le problème c'est que voilà attend la jardinière dans m'a dit qu'elle travaillait là j'ai failli s'appeler ça plus encore la jeune femme ah merde je peux pas lui dire qu'elle bosse ou je sais pas quoi là j'ai pas le droit ça c'est sérieux personne qui veut me parler je vais rater quelque chose ici dans le coin j'ai envie de dire que non personne qui a pop alors le problème c'est que j'ai l'impression d'avoir parlé à tout le monde mais là à part attendre ces heures plus la réflexion j'ai pas l'impression qu'il y ait un nouveau truc ah là y'a un truc mamie qu'une réaction chier la vieille là y'a un truc peut-être qu'on peut fouiller qu'est-ce qu'il y a là-dedans oh y'a la thune chut on a rien vu peut-être que là si on paye il sera un peu plus bavard le patron attend si on est rentré à la frite est-ce qu'on peut lui parler peut-être lui poser des questions en plus genre sur les tatouages ou je ne sais quoi est-ce que frite possède un entrepôt à l'arrière du winged rag ah ouais on voulait savoir à cause de la porte bleue un entrepôt j'en sais rien ça se pourrait je me fiche un peu de ce qu'est fait frite allez donne-moi une piste n'importe quoi elle vous observe très bien frite ne possède pas d'entrepôt il y a seulement une petite pièce à l'arrière ça vous va elle reprend la lecture de son magazine sans attendre votre réponse bon donc on sait que normalement elle a une petite pièce mais il n'y a pas d'entrepôt ce qui veut dire qu'il y a autre chose derrière cette porte bleue peut-être un raccourci une petite armoire accrochée au mur rempli de flacons de médicaments de spray pour le nez de comprimés en plaquettes tout porte le logo de Saint-Baptiste Pharmaceutics demandez-moi si vous avez besoin d'un produit Saint-Baptiste on n'a pas de médocs ordonnance mais on a du nosafed de la drouamine du magnésium et de l'hypno-gamma j'en ai pas besoin pour l'instant sachant que je ne sais pas ce que c'est j'imagine nosafed c'est pour le nez drouamine je ne sais pas des vitamines magnésium magnésium l'hypno-gamma c'est pour dormir ah ouais ça me dit là ok plus 3 morales plus 1 moral plus 3 santé ah d'accord ok donc c'est pour se remettre des points on est d'accord on peut acheter des médocs on ne l'avait pas vu la première fois maintenant on le sait il va être 15h messire qu'est-ce qu'on a là boîte aux lettres publiques cette boîte aux lettres publique poste l'aventurier a été tragiquement vandalisé recouvert d'un graphito et percé de deux impacts de balles à l'avant comme le révèle une inspection poussée pour ceux qui ne sauraient pas graphito parce que graffiti c'est censé être le pluriel c'est comme confetti le singulier c'est confetto peu de gens le savent mais c'est vrai grave petite boîte aux lettres tapoté va te faire foutre ça le boîte aux lettres je fais un coup de pied on a dit qu'on devenait un peu tranquille tapoté puis c'est le genre de moi quand je bouscule un meuble un ventilo ou n'importe quoi je m'excuse vous voyez ah voilà le respect donc c'est normal que là aussi je le fasse la boîte semble heureuse pardon bouffe ta merde sale porc le cunateur t'encul et Saint-Ingé accompagne une couronne hors de la boîte ainsi que Ginny est une salope et nique cette boîte comme je comprends cette chère boîte aux lettres j'ai vécu ça chère boîte aux lettres poste l'aventurier je comprends sortons un peu les doigts de la fente boîte aux lettres alors on va mettre j'ai vécu ça morale récupéré plus zéro en même temps je suis censé être fou non la boîte aux lettres semble être cathartique voire reconnaissante tout comme vous vous frémissez puis déglutissez tout à coup tu t'as un perso au milieu des autres graffitos quelqu'un s'est servi de la pointe d'un couteau très aiguisé pour tracer les mots suivants rêva scholl pour toujours ah d'accord mais j'avoue le temps il met tellement 200 ans à passer alors bonjour monsieur annette est en train de séroter une boisson chaude elle vous regarde d'un air amusé et timide comment ça les crimes c'est quoi un roman d'amour comment ça les crimes les roman policiers parle de meurtre de cambrayage ce genre de choses et du détective ou du policier essayant de résoudre l'affaire et d'attraper les criminels j'ai bigé les merdes ça attire le chaland sans doute ajoute-t-elle et c'est aussi comme un puzzle on peut essayer de deviner qui est le coupable et comment les gentils vont l'attraper je suis moi-même policier au fait vous ne ressemblez pas trop à un policier vous scrutent attentivement comme à la recherche d'une preuve à quoi ressemble un vrai flic je ne voulais pas vous manquer de respect monsieur désolé c'est juste que vous ne ressemblez pas trop à Dick Mulen elle désigne la couverture d'un livre sur lequel vous apercevez un agent vespertine l'air grave il se tient penché au dessus du cadavre d'une femme avant j'étais exactement comme ce Mulen puis j'ai décidé de vivre ma vie à fond si les personnes ne ressemblent à ce type sur l'image c'est juste un fantasme à la gomme ce n'est pas le corps qui compte quand on bosse dans la police c'est ça désigne votre tête la vache vise un peu ce type je ne serai jamais aussi doué que ce Mulen en fait j'avais d'autres questions on va parler du fantasme à la gomme françois les sourcils elle jette Anna il y a Dick Mulen sombre, arrogant et violent il y a de la surcompensation dans l'air ce n'est pas sain comme physique quand on a trop de muscles le coeur s'affaiblit la gonflette c'est l'équivalent de l'art floral pour les hommes je parie qu'il se trouve plurile comme ça c'est faux ce n'est pas sain s'il a une tendance à violence c'est sûrement parce qu'il est émotionnellement défaillant examine la couverture essayant de jauger la mécanique intérieure du détective l'inaptitude émotionnelle ça ne fait pas un bon flic il ne peut pas se mesurer à la sensibilité de mon âme on a une bouche 5 je ne sais pas pourquoi bien sûr que non monsieur elle sourit avec malice ce n'est qu'un personnage de fiction il ne vous arrivera pas à la cheville eh ouais vous pourriez peut-être montrer comment travaille un vrai policier monsieur comme dans les livres sur la couverture du commune sans vous fixer du regard d'un érotement désapprobateur sang froid difficile 12 bon je vais à présent essayer de dire quelque chose allez 58 on tente tu n'as pas réussi à déduire quoi que ce soit de concret mince elle attend patiemment on va la jouer finaud je dis tu que tu es une fille allons n'importe qui le remarquerait elle l'est les yeux au ciel allez on prend congé est-ce qu'on va voir la daronne est-ce qu'elle aurait des nouvelles choses à nous dire c'est compliqué parce que ce jeu on ne sait pas si on avance en fait j'avais une ou deux questions à propos de la vidéo vous pouvez me conseiller un livre votre fille c'est celle qui est plantée dehors art dramatique elle a convainc de vous laisser enquêter dans la zone commerciale maudite 28 c'est trop faible la 10e de bouquin vous avez vu ça ou pas livre à offrir et bon fondu j'avoue que je n'arrive pas à savoir si on avance si j'ai vraiment fouillé pour l'instant ce qui était à ma disposition on pourrait parler à nos amis ah j'ai pas pu faire la peau intérieure grenon de grenon espèce de grenouille mesopotamique wesh ah les joueurs de pet tank allons les voir un peu peut-être qu'ils ont des nouvelles choses la gaffe gaston je vous désigne du doigt c'est l'inspecteur Nigo vous êtes venu pour balancer encore des affaires à la mer monsieur l'agent on dirait que vous jouerez dans un cratère j'ai vu le statut de philippe 3 pas loin d'ici ah oui le roi philippe 3 sur son fidèle destrier un rappel de la grandeur passée de rêve à chôles oh absolument il sourit comme s'il s'en remorait un souvenir réglable à la merci d'un tyran cocaïnomane qui vidait les caisses de l'état afin de pouvoir dormir sur un litor la cocaïne le cocaïnium il nous plaît bien ce roi imagine un peu le genre de coco aucun roi peut bien se procurer lorsque c'était encore une superpuissance crainte et respecter le testament de ce que peut-être ce pays sous l'égide d'un roi légitime un monarque sachant régner comment devrait régner un roi légitime avec fermeté sans crainte de froisser ses sujets les plus faibles d'esprit c'est une chose que les insurgés n'ont jamais pu comprendre je mets le 1 je mets le 1 l'intérêt de son peuple avant le sien prendre les mesures nécessaires aussi ouais allez la show serait un endroit bien différent si davantage de gens en prenaient conscience ils se frottent doucement la poitrine nous pourrions être encore ne recommence pas avec ça le passé c'est le passé il y a à présent peu de lassitude dans sa voix à force d'entendre sans cesse la même diatribe le carabinier ne répond pas mais son être tout en tchétra une implacable détermination rien dit personne ne pourra changer la mentalité de cet homme il est aussi rigide qu'à l'époque engoncé dans cet antique uniforme devenu un symbole pour lui c'était quoi cette histoire de cocaïne ? ce vieux Philippe est un grand amateur de ce délice pour propres narines tellement en vogue parmi la noblesse un coco des soeurs pour ainsi dire il réquiagne sans négocentrisme légendaire dépasse les frontières tu n'es même pas fichu d'être responsable de tes actes alors comment pourrais-tu comprendre toute la responsabilité pesant sur les épaules d'un dirigeant demande-t-il visiblement agacé c'est la raison pour laquelle les rois philippiens consommaient de la cocaïne pour s'éclairer l'esprit pour les aider à faire leur travail cocaïnum regnum l'époque dorée de Revachol il semble grandir tellement il se gonfle de fierté passé ça me va comme explication bien sûr fait sèchement remarqué pour s'éclairer l'esprit pour joueur d'une pleine conscience philippe III a même été mis au monde grâce à la cocaïne le médecin de la cour en a administré une dose à sa mère durant l'accouchement et c'est bien connu grâce à la cocaïne uniquement la plus pure cela va de soi il était capable d'accéder au royaume planant les royaumes planants ? ouais c'est plutôt logique c'est quoi cette histoire de royaumes planants ça paraît intéressant de grandes responsabilités impliquent un bon remontant de temps en temps parfois moi aussi j'en ai besoin je trouve ça irresponsable de la part d'un monarque les droguettes ne devraient même pas conduire des engins mécaniques et donc encore moins gouvernent un pays merci d'avoir clarifié à ce point à présent j'ai d'autres questions asie la 1 euh la 2 pardon je pense que ça lui ferait plaisir à Gaston s'il vous plaît monsieur agent ne l'encouragez pas et se tourne rapidement vers René et toi et par nous c'est compte à dormir debout avec sur la cocaïne la même série s'en fiche royalement oui en effet nous sommes pas ici pour enquêter sur le trafic de drogue au cours des siècles passés à changeons de sujet on dirait que vous jouez dans un cratère ah oui le mâche la tête le terrain ici vous offre un peu d'originalité à un jeu traditionnel est-ce que c'est en rapport avec les impacts de balles que j'ai pu voir dans le coin oui répond-il enrochant la tête à contre coeur c'est le résultat d'un tir d'artillerie intense d'accord c'est un cratère causé par un tir d'artillerie mais pourquoi pourquoi quoi pourquoi l'artillerie a-t-elle été utilisée parce que c'est ce qui arrive quand les communards s'emparent de votre pays et décapitent votre gouvernement et transforme votre capitale en abattoir faites appel à l'artillerie lourde pour nettoyer votre propre foyer alors une seconde c'est qui déjà les communards vous avez déjà tiré à la tirer sur eux on pourra peut-être continuer cette leçon d'histoire plus tard attends c'est qui les communards coco communistes socialistes anarchistes appelez-les comme vous voulez ils se choisissent un nom pour se donner de l'importance le carabinier france les sourcils c'est un romantisme absurde vous avez déjà tiré à l'artillerie sur eux malheureusement non ce sont les étrangers qui les ont mis à geler nous avons combattu vaillamment trop vaillamment si vaillant qu'on a appris une vraie branlée joue-t-il en serrant une boule dans son poing on aurait dû combattre on aurait dû combattre de façon moins honorable comme ils l'ont fait avec leur propagande sexuelle sur le suicide et leur pétasse anarchiste ceinturé de bombes on n'a pas combattu et on manquait de calibre Dieu le bénisse mais les canons de suzerain n'étaient pas assez gros pourquoi les avoir bombardés ici à Martinez parce que cet endroit est la putain de tête de pont répond-il en désignant la baie il fallait d'abord amadouer les cocos la tête de pont oui à quest'il toi-même avec certains mépris le débarquement amphibie organisée par l'armée pour reprendre Révachol trouve ton manque de connaissances historiques effarant le signe de la dégénérance mentale des nouvelles générations Martinez fut choisi parmi les trois points d'appui de Révachol durant l'opération 20-100 de l'an 8 les deux autres se trouvent à Stella Maris et à la Delta ils désignent le Nord-Est on va remettre la 2 on roche la tête ici c'est le lieu du carnage où les bottes de la coalition ont atterri en premier pour chasser ces chiens enragés on regarde le sol on joue très probablement la pétanque sur leur cadavre déchiqueté le lieu du carnage l'autre secoue la tête vous avez amené René sur ce terrain là comme s'il n'était pas déjà assez en rogne ah ça explique toute cette destruction c'est bien vrai fiston ils ont déchaîné le feu de l'enfer sur cette ville avant de la dévaster et ça a marché une étrange lueur traverse son regard le reste de la ville a été nettoyée mais ils ont laissé Martinez tel quel pour servir de monument une ombre voile sans visage et aujourd'hui ces socialistes du syndicat dirigent quasiment cet endroit et bien c'est de ta propre faute fait remarquer l'homme guiré toi, nous, la coalition rêve à chaud peu importe à qui tu veux faire porter le chapeau personne n'a fini le travail officiellement le parti n'a jamais abdiqué bien sûr qu'il exerce encore une influence tu n'as pas la moindre idée des enjeux sans parler des circonstances spécifiques entourant il interrompt sa phrase et se tourne vers vous qu'en pensez-vous ? ça devrait toujours être comme ça les socialistes modérés préparant le terrain pour que la classe ouvrière virulente prenne le pouvoir les puissances étrangères ont nettoyé notre bordel et maintenant elles font la loi secouer la tête de honte la coalition a l'air de savoir s'y prendre en fait les cocos ne comprennent rien l'économie rien je pense pas j'agis on va mettre la 2 on va voir si on s'est trompé ou pas ça met deux ailes qu'elles sont intervenues regarde ses bottes après 8 années à combattre ses hyènes à bouffer du charbouillé et boire de la pisse dans les montagnes ah et le but de la pisse j'aurais préféré que l'honorable le légitime roi Guillaume revienne à Révachol même que ce putain de Kling Frizel sorte de sa tombe pour nous mener au combat malheureusement ce ne fut pas le cas cet échec royal lui pèse beaucoup au lieu de ça tout ce qui était magnifique et précieux dans le monde a été balayé remplacé un peu partout par des nombres d'angiciteurs pour du dentifreeze foutue influence étrangère qui nous refourque cette merde insipide à la radio soupir c'est ce que voulaient les cocos c'était leur plan des bulls dès le tout début c'est par cela qu'ils voulaient renverser l'ordre du suzerain 1 on conclut c'est qu'il suzerain le suzerain c'est le roi à ce que les gens ont déjà oublié il opine lentement et ça et ce par lui-même ils ont déjà oublié bientôt ils oublieront tout lui aussi alors il choisit la colère plutôt que la mélancolie ça ne sert à rien d'en discuter avec vous vous étiez encore dans les bourses de papa quand tout a commencé quand nous avons formé notre barre au tonneur contre la vermine est chevechée parmi les balles ouais merci d'avoir pris le temps à parler avec Roger et nous on va se quitter ici les amis j'espère que ça vous a plu ça parle beaucoup c'est un jeu bavard on va pas se le cacher on essaie d'avancer il est 15h18 on a encore 42 minutes avant de pouvoir aller faire deux actions j'ai l'impression qu'on n'aura pas le droit dans le prochain épisode le temps passe pas du tout c'est une enquête je pense qu'il va se faire seulement sur quelques jours peut-être même vraiment 2-3 jours je ne sais pas quoique peut-être plus parce que j'ai vu que la durée de vie normalement était assez longue voilà je vous laisse ici je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à liker commenter, vous abonner portez-vous bien ciao ciao les amis